Comment vendre un trésor à 100 000 pétasses sur Resident Evil 4 ? Alors moi les pétasses, je les appelle les pétasses parce que tout simplement j'ai envie de les appeler les pétasses. Alors regardez, là j'ai une couronne qui a une valeur de 100 000 pétasses les potes. Et comment j'ai fait pour obtenir ça ? C'est tout simple, je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Alors regardez, quand vous allez sélectionner l'objet en question, donc cet objet ça ne fonctionne qu'avec la couronne, donc la couronne vous pouvez la trouver facilement si vous fouillez bien la map avec les cartes au trésor que vous achetez au marchand, vous trouverez facilement la couronne. Dès que vous avez une couronne, regardez, j'ai fait une partie complète, j'ai obtenu deux couronnes. Donc il y a deux emplacements de couronne, vous allez bien finir par tomber dessus. Alors pour que la vidéo soit entièrement complète, voici l'emplacement de la couronne. Donc c'est dans le chapitre 10, quand vous êtes dans les profondeurs et que vous devez remonter à la surface, à l'emplacement là où vous le voyez sur la carte, il y a la couronne que vous allez pouvoir récupérer. Donc quand vous avez cette couronne, ce que vous allez devoir faire, c'est de la sertir, de sertir des joyaux dessus, mais pas n'importe lesquels. Il va falloir sertir les mêmes joyaux que moi j'ai serti. Donc là j'ai serti un rouge, un jaune, un mauve, un bleu et un vert. C'est très important, il faut faire le code de couleur que vous voyez actuellement à l'écran. Parce que tout simplement, regardez, quand vous appuyez sur carré pour voir les bonus de combinaison, vous avez les multiplicateurs en fonction des joyaux que vous allez sertir. Donc si par exemple vous mettez 5 couleurs différentes de joyaux, vous obtiendrez 1 x 2 à la valeur initiale de l'objet, plus 1 x 2 sur tous les joyaux que vous allez installer. Donc c'est très important, il faut mettre 5 couleurs. Après, je vais vous donner une petite astuce. Pour les autres objets qui ont 2 emplacements, 3 emplacements ou 4 emplacements de joyaux à sertir, moi ce que je vous conseille c'est de directement mettre uniquement une seule couleur. Une couleur unique, parce que c'est ce qui rapportera le plus. Parce que si vous mettez une couleur de chaque, vous pouvez voir ici dans le tableau que c'est moins rentable. Par exemple pour 3 joyaux, c'est 1 x 3, 1,3 pour un joyau de chaque couleur. Et que pour 3 couleurs les mêmes, 3 joyaux de les mêmes couleurs, c'est 1,4. Donc c'est mieux de mettre la même couleur. Sauf quand vous avez un objet à 5 emplacements de joyaux. Là, il faut mettre une couleur de chaque pour faire x 2 à l'objet. Et c'est la seule solution, c'est la seule façon que vous allez pouvoir obtenir un objet à 100 000 pz. Et ici, très important aussi, petite information supplémentaire, Regardez en bas à gauche, il est marqué que le joyau 1, donc le rouge, vaut 9 000 pz. Ensuite, le deuxième c'est 7 000, 6 000, 4 000, 5 000. Donc ça, c'est une information supplémentaire qui va vous permettre de rendre des objets à certir encore plus intéressants à vendre avec une plus grosse valeur. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que les objets qui avaient le plus de valeur initiale de base, j'ai certi les joyaux qui avaient le plus de valeur à la revente. Comme ça, ça m'augmentait la valeur de l'objet. Donc là, regardez, par exemple, ici j'ai un lamp papillon. Donc on va mettre des joyaux d'une autre couleur. On va mettre des joyaux rouges, voilà. Vous allez voir que la valeur de ma lampe papillon va valoir moins que celle où j'ai mis des joyaux jaunes. Donc là, regardez, la valeur, elle vaut 37 800 pz. Et ici, elle vaut 21 000 pz. Donc c'est très important, ce petit détail, si vous voulez augmenter la valeur des objets et gagner le maximum d'argent pour avoir un maximum d'argent et acheter tout ce que vous voulez sur le jeu. Donc voilà comment vous allez pouvoir débloquer le trophée. Affaire bien conclu.